Bonjour, vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentalo-sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici le Love Scope. Vierge, avec votre amoureux, les astres vous conseillent la prudence. Moi aussi d'ailleurs. Dites-vous bien que s'ils vous posent plusieurs fois la même question, c'est parce qu'il sait que vous mentez et qu'en plus il a des preuves. Balance, vous êtes externué. C'est comme exténué mais avec un rhume en prime. Scorpion, ambiance familiale plombée par Saturne. Vous n'en pouvez plus de cette corvée de lecture du soir aux enfants. Moi vous savez, j'ai une super astuce. Quand je lis un bouquin à mes neveux, je saute un paragraphe sur deux discrètement. Bon, du coup, on perd beaucoup en cohérence, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps ? Sagittaire, vous êtes sticieux. C'est comme supersticieux mais sans la cape. Capricorne. Vénus vous pousse à déclarer votre flamme. Ça me rappelle cette histoire de la femme qui a rejoint Daesh pour prouver son amour. Ou celle du type, vous savez, qui a détourné un avion pour faire craquer sa nana. Oh, dites les gens, à un moment, il faut arrêter de déconner. Un beau bouquet de fleurs, franchement, c'est déjà très bien. Verseau. Vous êtes épuisé. C'est comme épuisé mais c'est de naissance. Poisson. Neptune complique votre quotidien. Vous risquez de vous prendre une prune parce que vous téléphonez au volant. Malheureuse, faites un peu attention. Vous voulez mon astuce ? Je mets mon téléphone dans un coquillage. Comme ça, quand je suis hôtel, les flics pensent que j'écoute la mer. Bélier, vous êtes grave énervé. C'est comme énervé mais avec la voix de Barry White. Taureau. Configuration propice à la créativité. Vous voulez une idée sympa ? Transformez facilement vos enfants en super-enfants en leur attachant le bavoir dans le dos puis en les entraînant à courir les bras en avant en faisant Gémeaux. Bonne nouvelle si vous êtes célibataire. Les astres sont favorables à un rapprochement amoureux. Mais attention, ne vous emballez pas. Ce n'est pas parce que votre target vous a payé un verre qu'il faut en déduire qu'il veut direct coucher avec vous. Il peut parfaitement attendre un jour ou deux. Cancer. Grâce à l'arrivée de Neptune, vous êtes apaisé et ne supportez plus les conflits. Moi, c'est pareil. Franchement, le monde irait bien mieux si on ne déclarait la guerre qu'aux cheveux cassants et aux pointes sèches. Lion, Vénus réveille votre libido. Vous allez bien vous anuser cette semaine. S'anuser, c'est comme s'amuser, sauf que... Non, rien, laissez tomber. L'héloscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torides.